J'ai vraiment le grand plaisir et l'honneur de recevoir Gérard Scortessi. Bonsoir Gérard. Bonsoir Antoine. Merci de nous faire l'amitié d'être ici. Tu es là en tant que président du congrès Euro Implanto 2012, congrès qui va se dérouler les 26 et 27 avril à Nice. Alors en quelques mots, je vais forcément oublier des choses, mais je me permets de te présenter. Tu es bien évidemment le développeur du disque implant, responsable du DU d'implantologie basale. Tu as déposé de nombreux brevets et tu as énormément fait pour la discipline et l'art dentaire. Alors Gérard, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'idée de départ et la volonté de créer ce nouveau congrès à Nice au mois d'avril ? Mais à l'origine, on devait faire Euro Implanto, qui était un petit peu le parallèle avec Euro Perio. À Barcelone, on avait été très bien reçus il y a quelques années en Espagne. Et puis finalement, en discutant, en voyant un petit peu les facilités d'accès Nice à Aéroports International, et puis la fac, et puis tout le monde, et puis Génération Implant aussi, et bien finalement, ce congrès, on a décidé de le faire à Nice. Et je pense que c'est une très belle chose, puisqu'on voit que ça bouge beaucoup et que les gens sont vraiment intéressés. Les sponsors sont là, et donc le 26 et 27 avril, entre les deux tours d'élection, un petit moment au soleil nous fera du bien à tous, je crois, puisqu'on pourra à la fois profiter, bien sûr, de moments intenses au niveau des présentations, puisqu'il y a 38 conférenciers connus, qui viendront nous faire part de leur expérience, et puis aussi, également, de se détendre un petit peu dans une région qui est assez magnifique. On va essayer de joindre l'utile à l'agréable. Alors, le thème de ce congrès, c'est l'expérience clinique confrontée aux DOM, aller à l'essentiel. Est-ce que pour toi, finalement, les DOM, ça peut être un frein au développement de nouvelles technologies ? Je crois qu'il faut reprendre la phrase de Steve Jobs, qui avait, lors d'une conférence de nouveaux diplômés aux Etats-Unis, avait dit « Don't be trapped by dogma », ne vous laissez pas emprisonner par les dogmes, parce que, finalement, la science, c'est justement combattre les dogmes et essayer de démontrer que, sur des idées qui se paraissent absolument solides, il y a autre chose. Je rappelle que M. Galileo Galilei disait que la Terre tournait et qu'on a failli le brûler pour cela. Et donc, depuis, les choses ont avancé. Je crois que c'est un perpétuel mouvement de la pensée humaine, justement, que les dogmes, des fois, nous aident comme vision temporaire de quelque chose de figé. Et puis, derrière, il y a les jeunes générations qui arrivent et qui montrent que ça bouge. Alors, on voit que le plateau technique et le plateau, surtout, scientifique et les conférenciers est assez impressionnant. Il y a plus d'une trentaine de conférenciers, des noms extrêmement prestigieux. J'en cite quelques-uns, Patrick Palassi, plein d'autres. Il y a Joseph Choucroune, qu'on connaît bien, Philippe Kayat, Bruno Fisser, Michel Jabour. Il s'affiche, d'ailleurs, à l'écran, Pascal Valentini. Voilà, je vais forcément en oublier certains. Alors, comment ça va se passer sur deux jours pour arriver à gérer autant de conférenciers ? Il va y avoir des conférences relativement courtes. C'était ça, la volonté ? Voilà, c'est ça. D'abord, ces conférenciers sont des vrais professionnels. Donc, ils savent que chaque minute qu'ils vont prendre en plus de leur temps de parole va être, bien sûr, pénalisant pour celui qui suit. On a demandé 20 minutes, disons, de mise au point sur ce qu'ils savent de l'implantologie, sur l'expérience personnelle. Et puis, il y a trois minutes de discussion. Je crois qu'on est arrivé aujourd'hui à peu près à la maturité que l'on retrouve dans les grands congrès, les grands congrès de médecine, en cardiologie, où les conférences font appel à des petites conférences de 10 minutes. Et on ne s'étend pas sur la réécriture de l'histoire. Et on va à l'essentiel. Je crois que c'est ça qui intéresse en particulier les jeunes générations qui arrivent, qui sont quelquefois un petit peu perturbées par des choses qui leur semblent contradictoires. Et finalement, les gens qui ont de l'expérience, tu as cité des gens extrêmement compétents, naturellement vont leur parler, leur dire ce qu'il faut éviter de faire parce que souvent, ça a été de la souffrance pour eux et pour leurs patients. Et donc, essayer de leur montrer la route. Il y a des gens comme Marc Baer aussi et Philippe Leclerc qui ont une très grosse expérience de soucis. On parle pour les implants recouverts d'hydroxyapatite où ils ont pratiquement tout déposé. Donc, il y a pas mal de choses qu'on voit arriver aussi avec certains états de surface hyper rugueux où on a exagéré dans le rugueux. Et on voit aussi, au bout de 7-8 ans, qu'il y a quelques soucis. Donc, ça nous perdons. Ça sera débattu pendant deux jours. Alors, justement, si on peut faire un petit focus sur deux, trois thématiques sur toutes celles qui vont être abordées durant le congrès, qui, toi, te paraissent vraiment alléchantes et novatrices ? Alors, je pense d'abord au travail énorme qu'a fait le professeur Isaac Binderman qui a passé une année sabbatique ici sur la plateforme de biochimie du docteur Rossi qui est malheureusement disparu ici au CNRS et donc qui a travaillé énormément l'approche implantologique par la biologie moléculaire et en particulier au niveau de l'activation ostéogénique, c'est-à-dire la préparation du terrain en amont avant l'acte implantaire qui est une très belle idée. Moi, je l'applique tous les jours. On y a à peu près une centaine maintenant à être converti à cette approche qui donne des résultats fantastiques, non seulement en implantologie, mais aussi en parodontologie. Une autre approche très intéressante, c'est la zircone. La zircone, on y travaille dessus depuis une trentaine d'années. Ça case, ça ne marche pas bien, etc. Et puis, il y a eu une espèce de génie qui s'appelle Steiger qui a eu l'idée de faire ce qu'on appelle le préto, c'est-à-dire la zircone en un seul bloc qui est taillé dans la masse et qui vraiment donne une ouverture nouvelle à notre approche de nos bridges implantes aux portées. C'est un matériau totalement biocompatible. Donc, ça fait la deuxième thématique importante. Et puis, une autre thématique très intéressante, c'est l'environnement péri-buccal avec l'apport incontestable de la médecine d'injection dont tu fais partie des membres éminents avec notre ami Castemont. Philippe Castemont, je pense que là, il y a un vrai travail qui est formidable pour notre profession aussi, qui voit son champ d'activité être étendu. Je crois que c'est une belle chose pour nous de pouvoir accéder à ces possibilités qui aussi aident beaucoup nos patients à retrouver un sourire idéal après nos chirurgies. C'est vrai que je pensais que c'était un gadget quand je me suis dit, tiens, les dentistes ont le droit de faire des injections d'acide alluronique. Et en m'y mettant et en se prêtant au jeu, c'est vraiment un outil fantastique. Et d'ailleurs, dans un mois, on refera une émission spéciale sur GITV où un chirurgien dentiste, sans doute moi ou quelqu'un d'autre, injectera en direct un patient pour que vous voyez à quel point c'est accessible. On fera une présentation faite par l'équipe de Castemont et des chirurgiens ORL, des vrais spécialistes de l'esthétique pour tout ce qui est les techniques, les protocoles. Et puis derrière, vous verrez un chirurgien dentiste pour vous montrer que c'est abordable, qui injectera en direct depuis le bloc opératoire. Et ça, je pense que ça va vous donner encore un peu plus envie. Donc je rappelle les dates du congrès 26-27 avril. Avant de te dire au revoir, Gérard, une dernière petite chose, comment c'est Nice vers les alentours du 26-27 avril pour donner envie aux gens de venir nous voir ? Alors moi, je sais déjà une chose, c'est que juste en face, le palais des... donc c'est somptueux, le palais de la Méditerranée, qui est une oeuvre, en plus une oeuvre d'art, puisqu'elle est classée au ministère de la Culture. Il y a une façade art déco qui est absolument magnifique, il y a un casino, c'est un 5 étoiles, c'est un palace. En face, il y a la plage du Lido qui sera ouverte, donc vers le 26 et le 27 avril. Ce sera le plus gros concurrent du congrès. Oui, je pense qu'entre milliers d'eux, on pourra aller se prélasser normalement au soleil. Voilà, il fait très beau à Nice à cette époque-là et n'hésitez pas à venir, vous pourrez derrière enchaîner sur un... C'est le printemps, oui, tout à fait. Exactement, et puis, on ne l'a peut-être pas dit assez, mais un congrès international avec aussi des conférenciers internationaux, avec des traductions simultanées. Oui, tout à fait. Sans doute beaucoup de participants allemands, puisque c'est un congrès qui est fait aussi sous... La dégazerie allemande. Voilà, et de l'ICOI aussi. Absolument. Voilà, donc plein de belles choses. Et puis on n'hésitera pas dans un mois éventuellement à reparler, bien évidemment, de ce congrès. On a déjà fait quelques newsletters et c'est vrai que c'est important pour nous à Nice de promouvoir ce congrès, de promouvoir la ville et je pense qu'il y a vraiment un super plateau technique. Et puis sur la France, parce que c'est un congrès qui nous revient finalement, qui aurait dû être en Espagne et puis finalement en faisant chez nous, je pense que c'est bien. Bien sûr. Voilà. Super. Gérard, merci beaucoup. Merci à toi, Antoine. Écoute, à très bientôt. A bientôt. Et puis, on va donc pouvoir continuer tranquillement cette émission. Donc je vous redonne quand même les dates rapidement. 26 et 27 avril, donc dans très peu de temps, entre le premier et le deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous pouvez aller sur le site euroimplanto.com, euroimplanto.com. Vous avez toutes les infos. Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription. Voilà. Venez nous voir. On sera là aussi. On sera sur le... Salut Gérard. On sera sur le stand bien évidemment et on sera là pendant les deux jours durant le congrès.